attend la piste d'après en fait là on en a pas on a été assez loin sans en trouver et là tu vois il y a on est sur une espèce de très large c'est pas une piste d'espèce de large truc où il ya plein plein de vaches quoi vous êtes pas par là on a que des galets on va dire de cette taille à cette taille t'as qu'à voir les plages de galets quand tu as du galets que ça tape t'as que du galet parce que le sable il repart à chaque fois donc c'est normal dans ce cas tu vois ces petites banquettes qu'on a là ça peut être justement la surface d'abrasion marine c'est à dire voilà ce que ce que là-haut là tapé et les grottes c'est tous les points feux de la roche tu vois qui ont été qui ont été vidés et dans ce cas tu as les galets aux pieds ce qui est fantastique c'est qu'en dessous on arrive à une séquence naturelle on peut au moins se faire tu vois là on revient manger et après on repart par là et le col qui est là ça c'est exactement le niveau de du lac c'est de l'eau qu'on se réorienter on serait venu en prendre là parce que là c'est un colorant fantastique petite poudre facile à broyer et on voit que d'ailleurs ça a servi les gens en ont pris je sais pas comment ça fonctionne mais le fait que c'est fragile et que la houle l'a creusé il va m'interrier un peu plus rouge c'est ça qui a été escravé tu vois par la houle il fait le fond il fait le fond de la haine